Moi je suis très content de recevoir Robert Jacob aujourd'hui pour ce livre, La grâce des juges, l'institution judiciaire et le sacré en Occident. Je le rappelais à l'instant avec David Kiotrowski, c'est David, un jour de réunion au labo, qui m'a dit « Ah, j'ai écouté France Culture, j'ai entendu quelque chose de formidable qui devrait t'intéresser, il s'agit de Robert Jacob et de son livre La grâce des juges. » Et donc moi je fais confiance à David, je suis allé acheter le livre et j'ai trouvé ce livre absolument fascinant. Donc je l'ai lu attentivement et ça rejoignait un certain nombre de mes intérêts philosophiques. D'abord la question de la controverse entre la philosophie continentale et la philosophie analytique. On a l'habitude de rapporter cette controverse, pas des questions d'ordre logique. Bon, c'est pas faux. En particulier, il y a un très bel article, je ne sais pas si vous connaissez cet article de ce logicien qui s'appelle Van Aijenort, des années 60. Il faisait remarquer qu'il y avait deux façons de concevoir la logique. Il appelait soit la logique comme langage, soit la logique comme calcul. Et il faisait remarquer que la logique comme langage, c'était celle de la tradition analytique justement, qui considérait que finalement il n'y avait pas de position méta, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'universalité de la logique. Et il n'y avait pas moyen d'avoir une position, un point philosophique ou logique qui serait extérieur. Et donc toutes les questions qu'on appelle méta, qui sont celles de l'école de l'Hilbert, et qui ont donné les grandes questions du XXe siècle à logique, savoir la consistance des systèmes formels, la complétude, ce genre de choses, ne pouvaient pas être posées dans le cadre de cette tradition. En revanche, la tradition allemande, formaliste allemande de Hilbert et de son école, pouvaient poser ce genre de questions précisément parce que l'universalité n'était pas pensée de la même manière. Elle était pensée de façon circonscrite à des formes. Bon, il y avait le formalisme par exemple, puis aussi il y avait la langue naturelle. Donc on pouvait avoir un point de vue externe au système formel et poser les questions d'un autre ordre, et en particulier d'ordre géométrique. Et je rappelle que la preuve d'un complétude théorème des deux théorèmes de Gödel repose sur un argument géométrique. Bon, alors, j'en étais resté là, mais je m'étais dit finalement que cette question de l'universalité de la logique était perçue différemment selon ses traditions. C'est donc qu'elle devait aussi avoir un fondement extérieur à la logique elle-même. Et donc je m'étais dit que ce divorce entre la philosophie analytique et la philosophie continentale devait être liée à des rapports sociaux. Et je m'étais dit, sans vraiment savoir, que c'était du côté du droit qu'il fallait chercher l'origine de cette controverse, et en particulier dans la distinction entre ce que le monde anglo-saxon appelle l'accamement et le droit civil, qu'on doit appeler romano-canonique, si j'ai ni à mon prix. Et donc, je me suis intéressé à ce livre dans cette optique, et ce livre, effectivement, a beaucoup nourri ma réflexion de ce point de vue-là, puisque vous faites une analyse historique extrêmement profonde qui remonte jusqu'au Moyen-Âge. Et puis, il y a d'autres questions qui sont apparues dans ce livre. Enfin, il fait quand même 503 pages, donc il y a beaucoup de choses qui sont traitées, et qui ont rapport avec les thèmes du séminaire, en particulier la nature de l'efficacité symbolique, dont il y a une question ce soir, très certainement. Quelle est la nature de cette efficacité qui confère une autorité à un jugement de droit ? Il sera sûrement question de l'ordalie, puisque c'est un grand thème du livre. L'autre question qu'on a eu l'occasion de traiter ici, est celle de la transformation progressive du droit. Comment concevoir cette transformation du religieux au non-religieux ? Et ça, ce sera effectivement ce qui va se profiler dans ces deux traditions-là. Et puis, je pense que le livre m'a aussi beaucoup intéressé pour des questions méthodologiques. Parce qu'à la fois, il montre qu'on peut concevoir une origine commune à ces traditions, même si elles s'opposent par des pratiques différentes, par exemple celle du jury dans le camp de l'Ordre, celle du juge dans le droit civil. Mais qu'on peut aussi faire une analyse qui ne soit pas simplement historique, mais qui soit aussi anthropologique. Et c'est-à-dire qu'on peut à ce moment-là voir ces droits comme des systèmes. Comme des systèmes qui produisent leur propre système de valeurs. Et en particulier, leur propre notion de vérité. Et c'est un des grands mérites, à mon avis, du livre, de montrer que la question de la vérité n'est pas traitée de la même manière dans ces deux systèmes-là. Bon, je pense qu'on reviendra sur ces questions. Donc, je voulais juste vous dire à la fois le grand intérêt que j'ai eu à lire le livre, voir combien il recompte toutes sortes de questions qu'on a l'habitude de se poser ici. Et je crois que le plus simple, c'est encore de vous laisser la parole et de parler à votre livre. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation, pour l'intérêt que vous avez manifesté pour un livre qui est ancré dans l'histoire du droit, puisque je l'enseigne. C'est mon cœur de métier, je suis juriste et médiéliste, mais un livre qui est aussi assez largement sorti de l'histoire du droit classique, puisque il y a une réflexion sur la réflexion d'anthropologues, un large appel à l'anthropologie. Réflexion aussi, déjà timidement amorcée à travers ce qu'on doit savoir des médiévaux, sur les rapports entre les constructions intellectuelles du droit et les constructions intellectuelles de la philosophie. Je m'en suis tenu à la philosophie médiévale, qui est, comme on sait, une servante de la théologie. Alors bon, je vais peut-être présenter rapidement ce livre. Je suis parti, en fait, des relations entre la justice et le sacré, à partir du problème de la résolution des conflits. Les sociétés, je ne vais pas employer le mot de société primitive à les sociétés traditionnelles, un certain nombre de sociétés traditionnelles, à toutes, utilisent essentiellement deux modes de résolution des litiges. Le mot de résolution par composition, donc une des parties rachète, en quelque sorte, la prétention de l'autre. Donc, s'il y a un transfert de valeur clos pour le procès, ou alors il y a, et c'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est beaucoup plus riche sur le plan formel et conceptuel, la résolution du litige par serment ou hors délit. Une des deux parties gagne son procès sur sa parole, mais pas une parole quelconque, une parole qui est engagée devant les dieux, devant les dieux ou devant Dieu, parole qui est donc le serment, lorsque la sanction divine est différée, donc je jure que je suis innocent du vol dont on accuse, et puis, bon, on va accepter de résoudre le litige sur ma parole, mais alors après, si j'ai menti, si j'ai produit une parole fausse, Dieu ou les dieux me puniront, mais ils sont libres du moment où ils me puniront, et des modalités de la punition, ou bien alors, c'est la forme hors délit, on organise une épreuve destinée à valider immédiatement la parole, donc on va me demander de mettre la main au feu, littéralement, d'aller chercher un objet dans une cuive d'eau bouillante, ou de porter un fer rouge, ou de subir une épreuve d'immersion, ou d'affaler une substance plus ou moins toxique, plus ou moins nocive, il y a toute une série de formes d'organismes. Et donc, je suis parti de cette histoire des relations entre le juge et le sacré, à partir de cette forme, à partir de cette forme qu'on rencontre, en fait, dans toutes les cultures de l'ancien monde, Europe, Asie et Afrique, et qui d'ailleurs est encore vivante en Afrique, donc l'observation anthropologique est parfaitement possible, et d'ailleurs, nous avons des films de filmographie au sujet du fonctionnement de ce type d'épreuve dans l'espace africain, alors qu'en revanche, on ne la rencontre pas. Est-ce que la césure, étant que les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les sociétés d'agriculteurs, ou est-ce qu'elle est ancien monde contre nouveau monde, mais c'est vrai qu'on ne la rencontre pas non plus, et ce n'est pas faute de l'avoir cherché, dans toutes les cultures d'Amérique ou d'Océanie, y compris d'ailleurs celles des cultures qui sont passées à l'agriculture, en particulier les grandes cultures précolombiennes. Jusqu'à présent, on n'a pas de données, on cherche en vain des... Et encore une fois, je ne suis pas faute d'avoir cherché des anthropologues américains s'ils y sont mis, mais on cherche en vain des formes équivalentes. Alors, il y a donc dans ce livre un premier chapitre qui est intitulé « Anthropologie et histoire » et qui croise continuellement les données que nous pouvons avoir du Moyen-Âge occidental, comment fonctionne l'Ordalie, comment fonctionne ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Évidemment, nous sommes rivés à des sources écrites, et les informations que nous pouvons avoir par l'anthropologie de toute une série de populations avec une attention particulière aux africanistes, puisque ce sont les africanistes, en fait, surtout dans le monde francophone, qui nous ont fourni le plus de données. Il y a quand même assez. Il y a une anthropologie russe de la Sibérie et une anthropologie chinoise des minorités ethniques chinoises, mais qui nous échappe largement parce que, tout simplement, la littérature est en russe ou en chinois. À ma connaissance, l'anthropologie anglophone a été globalement plutôt moins productive sur cette question-là. Ça a entraîné le constat que cette Ordalie est assez généralement pratiquée, mais les civilisations monothéistes l'excluent. Il y a une exclusion réciproque du monothéisme et de l'Ordalie parce que, du point de vue du monothéisme, le serment est tout à fait licite. Donc, on peut appeler sur soi la sanction divine si on prononce une parole fausse, ça, ce n'est pas gênant, mais ce qui est très gênant, c'est d'instrumentaliser la justice divine dans le procès, de prétendre organiser un miracle judiciaire, de prétendre que la justice divine est derrière le résultat. Il a passé l'épreuve sans se brûler, il a réussi à s'immerger, il a absorbé telle et telle substance. Là, l'instrumentalisation de la justice divine est en principe répudiée par l'ensemble des religions monothéistes, sauf précisément dans l'Occident médiéval. Alors, je me suis posé la question de savoir ce qu'il en était au moment de la genèse du monothéisme puisque nous avons une source, la Bible, qui est de moins en moins une source unique, elle est toujours restée assez largement une source dominante, mais on commence à avoir des témoignages externes, des inscriptions, des sources archéologiques, etc. Donc, on peut commencer à avoir des schémas historiques sur la façon dont le monothéisme se met en place dans le monde des Hébreux. En arrivant aux conclusions suivantes, je schématise, il y a eu une tentation forte d'instrumentaliser la justice de Yahvé, à l'époque où il était peut-être déjà Dieu unique, mais peut-être aussi à l'époque où il ne l'était pas encore, puisque je crois qu'il est acquis maintenant qu'il y avait dans le sud du monde hébreu ou elle, dans le nord, ont été d'abord des membres de Panthéon et puis que c'est l'élimination des partenaires qui entraîne la genèse du monothéisme. Donc, la tentation d'instrumentaliser la justice divine a été forte, mais elle a été répudiée à un moment donné que je situe après Jean Bottero au moment du livre de Job, ça nous met aux environs de 300 avant Jésus-Christ avec une marge d'erreur considérable, puisque là c'est d'une centaine d'années dans les deux sens pratiquement. Le livre de Job, qui pose très clairement l'idée de la transcendance, la justice divine est incommensurable aux besoins de justice des hommes, Dieu est infiniment juste, certes, mais il manifestera sa justice dans des temps qui nous échappent et selon des modalités qui nous échappent. Donc, à partir de ce moment-là, la césure paraît infranchissable entre le besoin de justice des hommes et l'offre de justice divine, et cette offre existe, mais elle n'est pas accessible, elle est hors d'atteinte, les hommes se retrouvent face à eux-mêmes, et alors à ce moment-là, on se dit, « Jamais il ne peut y avoir une ordalie qui soit accréditée par une religion dominante monothéiste ». Et c'est effectivement ce qui se vérifie dans l'histoire du judaïsme. Les commentaires des talmudistes sont extrêmement clairs, les talmudistes sont très intéressés par les deux ou trois textes de la Bible où il est question de l'ordalie, et notamment par le texte de la Sopha en hébreu, c'est-à-dire la femme qui est soupçonnée d'adultère et à qui on demande de se purifier du soupçon d'adultère en buvant une potion faite d'eau et de la poussière du temple, de la poussière du temple de Yahvé. Bon, ça a intéressé, ça continue d'intéresser beaucoup les talmudistes et les rabbins, les commentateurs, mais c'est en termes d'exclusion. Bon, le miracle s'est produit une fois, sans doute, la Bible la crédite, mais ça ne marche plus, ce n'est pas susceptible d'être produit, ça ne peut pas être la base d'un jugement de Yahvé. Et même, conclusion pour le monde musulman, où jamais on ne voit apparaître un jugement d'Allah, ou plus exactement, d'ailleurs, l'idée d'un jugement de Dieu apparaît dans le monde musulman, mais lorsque cette idée apparaît, ce n'est jamais dans la forme d'une épreuve rituelle qui manifesterait la justice de Dieu, c'est dans la forme de la lecture de certains textes du Coran qui sont considérés.